A la 6ème nuit originale, Damien Maric et PV Nova avaient organisé une grande histoire, une fiction audio qui était folle, c'était fait en direct pendant la nuit, c'est une histoire qui se créait au fur et à mesure pendant la nuit, j'ai mis le lien dans la description, et là ils ont voulu faire encore mieux, encore plus fort, encore plus grand, ils ont créé une chasse au trésor en temps réel, grande en nature avec plein de lots à gagner, chacun a ramené un truc qui voulait, voilà un petit panier, et cette chasse au trésor, qui a été orchestrée avec les meilleurs, a été, je pense qu'on peut le dire, particulièrement légendaire. Bonsoir internet, bonsoir la nuit originale, est-ce que vous êtes chaud autour de la table ? Chaud ! Vous ne savez pas trop à quel sou vous allez être cuisiné ce soir, et je pense que peu de gens savent, alors on a une petite surprise, c'est un créneau un petit peu spécial qu'on vous a préparé, Damien Maric qui est en face de moi, et moi-même, PV Nova. Voilà, pour ceux qui avaient suivi la sixième nuit originale, on avait fait une fiction audio interactive, une fiction audio dont vous étiez le héros, ça nous a beaucoup plu, et cette fois on voulait proposer quelque chose d'encore plus fou, on voulait proposer quelque chose d'encore plus original, puisque c'est la nuit originale, c'est pas la nuit des trucs qu'on a déjà vu mille fois, effectivement. Donc on a pensé à une chasse au trésor, en ligne et interactive. Et ce qui est fou, c'est qu'on a eu cette idée, avant même de savoir que la chasse, la nuit originale, aurait lieu en direct de l'Epsilon Escape, qui est un jeu, donc une escape game, et ce qu'on a préparé, très similaire à ce qui se fait dans les escape games. On va vous expliquer ce qui se passe, il y a un trésor à gagner, on va revenir dessus, c'est un trésor complètement fou. Ce jeu s'appelle la chasse très originale. Alors, c'est un mot valise, parce qu'on aime les mots valises. Moi j'avais vu déjà, j'ai un point ? Oui. Trésor, original, très original. Un point, un point ? Oui, un point. Merci. On peut, parce que les points sont gratuits. Alors c'est un jeu pour les interdits. On peut faire des jeux de mots là ? Oui, on peut faire des jeux de mots, je peux réussir. On va essayer de garder un petit peu le truc pour le moment. On vous a proposé donc une série d'énigmes à résoudre. On va se marrer, ces énigmes on va résoudre pour le fun, et pour l'énigme finale uniquement, il y aura un trésor à gagner. C'est un trésor incroyable. On a déjà vu nos amis de 2 heures de perdu qui nous ont donné des livres sur notamment les rideaux, les serviettes pliées, le crochet, un DVD sur l'histoire du chocolat poulain. Voilà, ça commence très très fort. Je pense que certains ont déjà vu ce matin sur mon Twitter, j'ai publié la liste des cadeaux qui arrivaient. C'est vraiment dingue. On va y revenir. On va mettre en place un hashtag, qui est donc un mot dièse, un mot clé, qui est le hashtag très original, qui s'affiche sur votre écran. Il va falloir utiliser ce hashtag pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour collaborer, pour partager les indices. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir vous aider entre vous. Pas besoin de garder votre roueille pour vous. Comme je disais, on a seulement la dernière énigme qui va permettre de gagner le trésor. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on attendra qu'on soit tous au même point pour donner tous les indices qui permettent de trouver le trésor. Donc ça ne sert à rien dans les 45 premières minutes de vouloir donner la réponse finale. Il faut attendre. Comment faire pour donner la réponse finale ? Très bonne question de Navo. Il faut envoyer un mail à trèsoriginal, arrobase, gmail.com. Donc très original, comme le fameux mot valise, T-R-E-S-O-R-I-G-I-N-A-L-E, puisque c'est une chasse, donc c'est féminin, at gmail.com. Les réponses sur Twitter ne seront pas validées. La première personne qui envoie un mail avec la bonne réponse, dans l'objet du mail, remportera le trésor, qui est vraiment, je le répète, incroyable. Les énigmes sont... Dans l'objet ou le titre du mail ? Dans le titre du mail ou l'objet, ce qui est pareil, en fait, pour gagner du temps, en fait... On sent que c'est pareil. Voilà. On sent qu'il y a une drôle d'ambiance. Moins un point ? Moins un point. Pas de problème. Enlève-moi 5. Tu peux m'en enlever 5, parce que j'aimerais qu'ils puissent pouvoir suivre. Donc, on est à moins 4 à droite et 0 à gauche. Les énigmes seront sur différents supports. Il y aura du son, il y aura de l'image, il y aura de la vidéo. On vous les montrera une fois en direct sur le live YouTube ou Twitch. Puis, vous pourrez retrouver les liens sur le compte Twitter, arrobas PVnova. P-V-N-O-V-A, c'est moi. Si vous ne participez pas, vous pouvez rester quand même. Le mec a P pour mon nom. Navo Nova, c'est vrai que c'est toujours très drôle quand on se remarque. Si vous ne voulez pas participer, vous pouvez rester, parce qu'on va rigoler, on va se marrer. Il y a deux équipes qui sont autour de cette table, qui vont participer en direct et qui vont essayer de pouvoir proposer des énigmes. Les équipes se sont définies à Shifumi. Donc, on a l'équipe des winners à gauche, avec Vistoria et Cyrus, qui ont gagné à Shifumi. Allez, allez, allez. Et puisque je veux rester positif, on a l'équipe des challengers. C'est ça. Les looters, moi il me semblait. Vous allez dans l'espace ? Avec Navo et Lou, qui sont à ma droite. Il y aura aussi... Non, moi je suis bon joueur, je suis beau joueur, et je l'ai félicite d'avoir gagné un truc qui repose complètement sur la chance. Bravo les gars. Ça commence très très bien. Je compte sur vous pour jouer, mais pour essayer de ne pas dire les réponses dans le micro. Si vous voulez valider un indice, vous nous les dites à Damien ou à moi dans l'oreille, on vous dira si vous êtes vraiment bon ou pas. Bref, si vous voulez jouer chez vous, je vous conseille de prendre un papier et un crayon, parce que vous en aurez besoin tout simplement. Je vous conseille de laisser ouverte la page Twitter avec mon compte, arrobas pvnova, puisque je vous ai dit tous les indices, il y aura des liens ou des photos qui seront sur mon compte. Et je vous conseille de préparer un petit mail, qui sera à destination de très original, arrobas gmail.com. Or je vois que ça suit à la régie, c'est fantastique. Pour pouvoir envoyer la réponse au moment venu. Une encore une fois, si vous envoyez des mails maintenant, ça ne sert à rien. La référence, c'est donc mon compte Twitter. C'est là qu'il y aura toutes les images, tous les sons, toutes les vidéos. Je crois que j'ai tout dit. Il y a des gens qui sont à côté qui vont peut-être participer. Voilà, c'est parti. C'est la chasse très originale. Damien, je te laisse la parole en régie. Est-ce qu'on peut lancer le premier son, s'il vous plaît ? Vous vous réveillez dans une grande pièce, très sombre, froide et humide. Vous ne savez pas où vous êtes, ni comment vous êtes arrivé là. Vous entendez de la musique et très vite, vous avez le sang glacé, car vous comprenez que vous êtes dans la salle des musiques libres de droit de YouTube. Il faut savoir que pendant une heure, on va vraiment écouter des musiques libres de droit sur YouTube. Si vous restez enfermé plus d'une heure, c'est la folie assurée. Personne ne peut résister à une heure de bossa, de contri, de rumba, de zouk. Vous devez sortir et très vite. La pièce n'a qu'une issue et elle est fermée. Une lourde porte blindée et rouillée, sur laquelle vous apercevez un boîtier, une sorte de digicode avec des lettres qui semblent aléatoires. Facile. Bien sûr, vous n'avez pas la moindre idée du code. Vous remarquez qu'il y a un K et un A. Alors vous tentez KK, KAK, KAK, mais ça ne marche pas. Juste à côté de la porte, vous remarquez des gribouis. Alors, première raison d'aller sur Twitter, enrobassepévenova, et pour vous d'ouvrir le fichier digicode, vous avez un aperçu de ce digicode. Il y a 12 lettres. K, D, M, E, Z, X, J, U, D, A, S, V. Voilà un premier élément. Juste à côté de la porte, vous remarquez des gribouillis et des dessins sur le mur. Des formes géométriques diverses. Cercle, triangle, flèche et autres formes indéchiffrables. Il y a un grand dessin qui représente deux personnages devant une télévision, des extraterrestres, qui parlent dans une drôle de langue. Vous regardez attentivement ce dessin et un détail attire votre attention. Un des mots est souligné. Il doit sûrement y avoir une importance particulière. Alors, on retourne sur Twitter. On va voir le dessin. Vous le voyez déjà en ligne. Alors, on regarde ça. C'est un dessin. Est-ce que vous reconnaissez le trait ? Oui. C'est qui ? C'est Boulet. C'est Boulet qui a fait ce dessin. Une grande pensée, un grand merci à lui parce qu'il est actuellement aux Amériques. Je t'aime. Wow. C'est bon. Je t'aime et on enchaîne sur de la country. Non, non, c'est le morceau que j'ai écrit pour Boulet qui s'appelle Je t'aime. Alors, on regarde un peu ce dessin. Il y a donc deux personnages extraterrestres qui disent un truc difficilement compréhensible. Et effectivement, on voit que dans la première case, il y a un mot souligné. Dans la troisième case, il y a un mot en gras. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas important qu'il soit en gras, ce mot. Merci. C'est plus pour la blague. Merci. C'est cool. On était partis là. Ça me fait plaisir. On peut reprendre le jeu. Mais il semble que vous n'ayez pas encore en main toutes les cartes pour comprendre en quoi ce dessin pourrait vous être utile. Il est d'ailleurs possible que ce dessin ne serve à rien pour quitter la pièce. C'est vrai. J'aurais demandé à Boulet de faire un dessin qui ne sert à rien. Pourquoi pas ? Vous vous dirigez maintenant dans un autre coin de la pièce, le seul endroit éclairé par une faible lumière. Sur une table est posée une vieille balance à plateau rouillé. Lorsque vous tendez votre main pour toucher cette balance, vous entendez un drôle de message diffusé dans les haut-parleurs de la pièce. Vous pouvez voir la balance juste à côté. Et maintenant, j'ai besoin qu'on lance le message, s'il vous plaît. Un, deux, oula... Ça ne va pas du tout. Descends. Descends, voilà. Alors bienvenue devant la balance Twitter infernale, votre première épreuve. Pour réussir cette épreuve, vous devez vous rendre sur le sondage Twitter dédié et faire en sorte que les deux propositions A et B récoltent de chacune 50% des voix d'ici 20 minutes. Pas avant, pas après. A vous de jouer. — Alors autour de cette table, ça vous concerne, mais en même temps pas plus que ça. C'est une première épreuve qui est collective. Il va falloir que les gens votent sur le sondage Twitter pour que le sondage soit à l'équilibre. Vous pouvez quand même voter si vous voulez, si ça vous amuse. Derrière, il y a un petit peu de zouk. Ça me fait plaisir. — J'adore. J'aime beaucoup. — Il va falloir communiquer, puisque vous savez que le principe d'un sondage Twitter, c'est que tant qu'on n'a pas voté, on ne voit pas les résultats. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui votent indiquent aux autres ce qu'il faut voter. De toute façon, c'est une épreuve d'endurance, puisque ça dure 20 minutes. Et c'est uniquement dans 20 minutes qu'on saura si vous avez passé cette épreuve. On peut enchaîner sur la suite. À la seconde où le message se termine, une nouvelle lumière s'allume de l'autre côté de la pièce. Vous découvrez une autre table sur laquelle est posé un vieux poste de radio TSF. Il émet un léger grésillement. Vous changez la fréquence en cherchant à tomber sur un son ou au mieux un message. Et souten, vous captez un signal. On a un son à balancer là, on va dire, allez-y. Merci. 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 Mais c'est un peu le zouk. Ça m'en fout. C'est trop mal aux oreilles. C'est mon idée à la base, mais ça m'en fout. Ça marche très bien, j'ai vraiment envie de m'échapper de cette pièce. Oui, c'était le but. Tu peux remettre un petit peu plus de zouk, mais entre deux ? Voilà. Super. Merci beaucoup. Je vais vous publier le lien tout de suite sur Twitter. Évidemment, tout ça, c'était en direct. Ça, c'est le seul truc où j'ai besoin de mon ordi. Vous allez pouvoir réécouter le morceau tout de suite. On va faire la première pause. Trésor. Pendant ce temps-là, vous pouvez essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a à tirer de tout ce qu'on a trouvé depuis le début. Vous avez le droit d'ouvrir et de réécouter le fichier qui s'appelle radio. Alors, moi, je vous publie le truc parce que c'est important. Partage des connexions. Dans le trésor, on a vu tout ce qu'il y avait avant. Ça a déjà été annoncé. Voilà, ce qu'on a vu. Des beaux livres d'une qualité rare. J'ai une question. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur Internet ? Bien sûr. Oui, tout à fait. Allez sur Internet. Je pense que vous avez besoin. Par exemple, si je me dis... Non, mais si je me dis, par exemple, ça, c'est la racine carré de 3 milliards. J'ai le droit de taper racine carré de 3 milliards sur Internet. Vous, tout le monde a le droit d'aller sur Internet. Vous êtes à égalité. Et j'en profite pour dire qu'actuellement, le sondage Twitter est à l'équilibre parfait. Mais est-ce que ça va durer 17 minutes ? Je ne sais pas. Alors, il faut que je tweete. Ça arrive. Damien, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta contribution au trésor ? Eh bien, écoute, avec Patrick, beau, nous avons décidé d'offrir deux places pour la veillée qui aura lieu, la prochaine veillée qui aura lieu le 28 février prochain à 19h au Tristan Bernard dans le 9e à Paris. Eh bien, ça, ça nous fait très plaisir parce que je suis moi-même allé deux fois à la veillée. Et c'était une soirée vraiment extraordinaire. et je te remercie pour ta générosité. Et on va rester dans la thématique spectacle puisque il n'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu moins de musique ? C'est vraiment idée nulle, ça rend fou. Encore un peu moins. Merci, super. On va rester dans la thématique spectacle puisque ce n'était pas encore annoncé mais je l'ai appris tout à l'heure. Kian Kojandi... Qui est là, dans la sable. Ah, je ne le voyais pas. Qui est juste là. Qui est juste là. Offre deux places pour son spectacle Pulsion. Très beau spectacle que j'ai vraiment adoré. Oui, très très bien. Vraiment très touchant et très marrant. Il nous proposait mai au Trianon mais il m'a dit c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble par mail si le gagnant ou la gagnante habite en province on pourrait essayer de trouver une... Comment dire ? Une salle de spectacle plus près de là où la personne habite. Je vérifie juste que le lien vers le morceau fonctionne parce que, évidemment, le morceau il a été joué 112 fois c'est que ça fonctionne. Donc deux places pour Kian deux places pour la veillée deux places pour Kian que j'en dépulsion. Ma participation à moi où est la caméra qui fonctionnait en face de moi. Je vous offre ceci qui est... Hop, juste à côté de moi. Allez, c'est parti. Je vous offre ceci qui est le tout premier album que j'ai sorti le premier EP qui est l'EP de mon groupe The Mami Novaze et je vous offre ceci qui est mon premier album. Il faut savoir que c'est une édition limitée que j'avais fait à 300 exemplaires et il se trouve que il y en a 298 qui étaient déjà écoulés. Il m'en restait deux à la maison. J'offre celui-ci donc il n'en reste plus qu'un chez moi. Donc voilà, c'est le dernier que je pouvais offrir. Je le dédicacerai au nom de la personne qui gagne et je mets ça au centre pour le trésor. Ici a été rajouté une clé USB dont je ne connais pas le contenu. Je crois que je sais ce que c'est et donc je t'en prie ouvre-la au moins pour voir la tête qu'elle a. Je ne sais pas après. Voilà, c'est la clé USB en forme de code civil. Voilà. Ça fait partie des... Attends, je vais la montrer de plus près parce que c'est magnifique. Alors que derrière, on a actuellement de la salsa. Bon, c'est flou mais c'est vraiment une clé USB en forme de code civil. C'est fantastique. Et dernier cadeau que j'offre moi, c'est évidemment une paire de lunettes. Il faut savoir que j'ai tout le temps une paire de lunettes dans mes vidéos et celle-ci, elle est délicacée. Ça se voit en petit mais ça se voit, hop, j'ai mis mon petit nom dessus. Donc le trésor commence à gonfler. Et ce n'est pas fini. Je vais prendre un peu... Bien sûr, ce n'est pas fini. Je prends juste un petit peu le baromètre par rapport à ce qui se passe. Vous êtes sur une piste. Je vois que vous faites des petits gribouillages. Alors, on est sur quelque chose mais on galère. Voilà. C'est la galère d'un côté. C'est la galère là-bas. Si vous avez trouvé... Je pense qu'ils sont sur une piste. Tous les deux, une très bonne voie. Ils sont sur une bonne piste parce qu'ils ont pris un crayon et un papier et ils sont en train de faire des gribouillis. Je vois des points. Je vois des traits. Voilà. Je vois des choses intéressantes. Donc, peut-être qu'il faut écouter ce morceau en boucle avec un papier et un crayon. Évidemment, je ne vais pas non plus vous prendre pour des abrutis. Il s'agit bien évidemment d'un morceau en morse. Un morse au... Exactement. Donc ça, c'était la première idée dont on est très fiers. Faire du métal en morse. On va enchaîner sur les cadeaux. Tiens, Myriam, je te vois juste ici, Mimi. Alors ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup parce que Mimi, que vous voyez ici, nous offre un livre de Stephen King qu'elle a dédicacé. Tout à fait. Et tiens, je t'en prie. Oui, donc Stephen n'ayant pas été disponible pour dédicacer le livre lui-même, je m'en suis chargée parce que je suis une bonne pote. Et ça, c'est très gentil, Mimi. Merci beaucoup. On rajoute ça. Je trouve ça vraiment formidable. Je vais t'aider à mettre ça tout de suite. Est-ce que, Damien, est-ce que tu peux surveiller le Twitter avec le arrobas très original pour voir si tu vois des gens qui trouvent quelque chose ? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a fait un cadeau à côté ? Tiens, Margot, je te vois, t'es debout. Ne te rassais pas. Margot Palace de la team Mademoiselle qui s'occupe de la cuisine. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu peux le dire dans ce micro ? J'ai fait une recette de chocolat blanc au matcha. Et elle a fait une recette qu'elle vous a imprimée et, enfin, imprimée pas du tout, écrite avec beaucoup d'amour. On voit, waouh, il y a des paillettes, ça clignote. Donc, comme ça, vous pourrez vous la péter avec vos copains en faisant un café matcha. Qu'est-ce que le matcha ? Le matcha, c'est du thé vert. C'est japonais, en fait. Et c'est vachement bon et c'est très sucré. Donc, avec du chocolat blanc, c'est un peu porno, mais vachement bien pour les vêtements. Eh bien, oui, pour les gourmands. Pour ceux qui n'ont pas de limite, on rajoute ça dans le trésor. On a déjà du mal à faire tenir le trésor alors qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. J'espère que ça avance chez vous. La balance. Ouh là là, ça avance très très bien à ma droite. Est-ce que ça s'est stabilisé sur la balance ? Sur la balance, je regarde. En direct. N'hésitez pas à communiquer si ce n'est pas le cas. Il y a un léger déséquilibre à 51,49. Après, cela dit, c'est vrai que si vous voyez que c'est stabilisé mais qu'il y a peu de votes, il ne faut peut-être pas s'arrêter là parce qu'il faut... Plus il y a de votes, plus ce sera facile d'arriver à 50%. Je n'ai pas, en tout cas, quelqu'un qui a trouvé le mot. Tu as trouvé quelqu'un de ta carte ? Non, pas pour le moment. Alors, de toute façon, il va en avoir besoin pour que... Ah, là, je vois... Alors, je me permets d'intervenir parce que je vois le truc. Là, en bas, la première lettre est bonne après non. Je vais faire un peu à l'arrache. C'est dur. Je pense que je vais se tromper dans les blancs. Récoute juste les dix dernières secondes. Si Navo là, on va pouvoir avancer si quelqu'un est là autour de la table parce qu'il faut quand même qu'on avance dans cette énigme. Pour le moment, non. Je peux vous donner un indice ? On cherche quelque chose qui a quatre lettres. Et derrière, on a toujours un petit peu de jazz. On a un peu de jazz. Ah, on est quand même à 49,51, j'ai l'impression, sur la balance. Oui, c'est pas mal en tourne autour, mais il va falloir commencer à y aller pour le vrai. Hop, je cherche si quelqu'un a donné la bonne réponse. Je ne vois pas moi de mon côté. Je suis sur l'hashtag très original. L'hashtag très original, ça discute. Beaucoup de votes, beaucoup de... Beaucoup de votes, les gens parlent entre eux. Ça y est, quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un a trouvé le mot de passe. Je vais laisser juste peut-être... J'aimerais en tout cas dire... Je sens que c'est bon à la droite. On attend qu'il y ait deux personnes, quelqu'un sur Internet. Est-ce que tu peux nous dire le nom ? Le nom, alors c'est Pierre3215 arrobase monsieur Laurent qui a trouvé le mot de passe. Nous allons pouvoir continuer l'histoire et on va dévoiler ce mot de passe. On l'avait aussi dans l'équipe des Challengers de Lou et de Navo. Alors qu'est-ce que... Vous allez pouvoir nous le dire, je t'en prie, Lou, qu'est-ce que vous avez pu décoder ? Donc c'était effectivement du morse. Voilà, c'était du morse à partir du rythme. Tu peux regarder Cyrus dans les yeux en le disant. Effectivement, le rythme et les notes. Donc il y avait deux notes à l'octave. Les notes graves, c'était le long et les notes aiguë, c'était le court. Est-ce qu'elles étaient et nous, il n'a aucun souci là. Hop, il y a un truc qui est cassé. Lou, qu'est-ce que vous avez déchiffré dans ce morceau ? Nous avons déchiffré la phrase suivante. Le mot de passe est képi. Le mot de passe est képi. On va le tenter. K-E-P-I. On va le tenter, mais tenter où ? On ne sait pas, on va voir. On reprend. On a ça déjà. En tout cas, voilà. On ne sait pas où ça nous mène, mais le mot de passe est képi. Damien, c'est parti, on enchaîne. Le morceau se termine et derrière vous, contre un mur, un écran d'ordinateur s'allume. Sur l'écran, vous pouvez lire « Entrez le mot de passe ». Vous n'avez le droit qu'à un seul et unique essai. Mais quel mot de passe ? Il ne va pas falloir se planter sur ce coup-là. Fébrile, vous tapez les quatre lettres sur le clavier relié à l'écran. Une chance que vous connaissiez par cœur l'alphabet morse international. Vous validez votre saisie et une vidéo se lance. Mais ils peuvent la regarder quand même, eux, parce qu'ils ont... Regardez la vidéo sur l'écran, c'est derrière. Ils n'ont pas le droit. Ça va très vite. Alors, c'était très chelou, ce qu'on a vu. Est-ce que, Damien, tu peux nous en reparler pendant que je lance sur Internet le lien pour revoir la vidéo, elle étant non partagée sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, je rends. Et vous, vous avez le droit de lancer cette vidéo et de la re-regarder. Cette vidéo vous rend euphorique. Vous sentez que votre calvaire touche enfin à sa fin. Les lettres que vous venez de voir sont les mêmes que sur le digicode. Ce jeune homme à lunettes très sympathique et séduisant vient certainement de vous donner la combinaison pour débloquer la porte. C'est moi qui écris le texte. Vous rentrez le code dans l'ordre d'apparition des lettres. Le V, le E, le X, D, J, S, Z, U, M, B, A, K. Et à votre grande stupeur, rien ne se passe. La porte reste fermée. Vous commencez à perdre patience. Toute cette musique libre de droit vous monte à la tête. Est-ce un simple mal de crâne ou la folie qui s'empare de vous ? Mais alors que tout espoir semble perdu, vous remarquez un détail qui vous avait échappé. Il y a comme un bout de papier coincé dans un interstice de la porte blindée. Vous avez pu passer à côté tout à l'heure. Au fond, peu importe, vous reprenez soudain espoir en récupérant le papier que vous dépliez immédiatement. Alors, ce papier, nous allons le découvrir ensemble. Je vais publier le lien sur Twitter. Je vous invite en régie à le mettre. Devant votre ordinateur, on peut passer à ça. Vous pouvez quitter la vidéo et ouvrir le papier. Cyrus, t'es-tu ? Ouais. Sur le papier, on va le lire. Vas-y, prends le papier. Est-ce que je peux dire que pour l'instant, c'est un excellent jeu ? Merci, ça me fait très plaisir. Parce qu'on y a passé beaucoup d'heures avec Damien. Le papier, c'est le dessin ? C'est ça que tu veux dire ? Alors, le papier, c'est crypto. Des crypto. Je vais... Même ça, il n'y arrive pas, les gars. Je vais l'ouvrir et on va lire ensemble. Alors, ce document s'appelle « Rudiment de cryptologie ». Une des techniques de cryptologie consiste à décaler l'alphabet avec du phone derrière. C'est génial. À décaler l'alphabet à l'aide d'une clé de cryptage connue uniquement de l'expéditeur et du destinataire. Un nouvel alphabet est constitué en écrivant la clé de cryptage au tout début de celui-ci, suivie des autres lettres de l'alphabet dans l'ordre habituel. On évite les redondances. Les lettres contenues dans la clé n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, c'était très flou. Maintenant, on va revenir sur un exemple concret. Que donne l'alphabet crypté avec la clé brownies ? Eh bien, ça donne B-R-O-W-N-I-E-S suivi du A pas du B parce qu'on l'avait déjà dans brownies puis le C, le D pas le E, le F, le G, etc. Pas le I, on passe et ainsi de suite. Et donc, pour déchiffrer un message, il faut commencer par écrire les deux alphabets l'un au-dessus de l'autre. Donc, brownies A-C-D-E-F, etc. Et en dessous, A-B-C-D-E-F-G. Si, par exemple, on reçoit le message suivant Écoutez jusqu'au bout. C-N-P-T-A-P-T-H-N plus loin F-A-O-J-N-H-N Eh bien, grâce à la grille précédente, on établit les correspondances. Donc, si vous regardez en haut, le C bleu correspond au J rouge. Donc, ça donne un J. Le N bleu correspond au E rouge. Donc, ça donne un E. Ça commence par J. Plus loin, ça donne S-U-I-S. Je suis une licorne. Bien évidemment, tout ceci n'est valable que si vous êtes une licorne. Puisque sinon, il aurait fallu écrire C-H plus loin H-N plus loin P-T-A-T-K-B-P-T-H-N, etc. J'ai écrit Je ne suis pas une licorne. Et voilà, c'était la blague. Donc, ça, c'est le principe de l'alphabet scripté. Est-ce que ça vous ringe belle ? Ouais, de ouf. De ouf. Pourquoi ? Parce que On a quand même... Bon. On a vu déjà des trucs où on n'arrivait pas trop à lire ce qu'il y avait écrit parce qu'on s'est dit il y a quand même un truc où c'est un peu crypté. Eh bien, on va pouvoir avancer, Damien. Tu reprends. Attends, est-ce qu'il n'y a pas de cadeau ? On est en même temps. Si ! Juste après. Juste après. Non, maintenant. Je suis perdu. C'est dans l'esprit de cette énigme. Juste après. Si, on va faire une petite pause cadeau. Et là, je crois qu'ils n'ont rien à trouver. Ah si, vas-y. Excuse-moi, pardon, Damien. Reprends la parole. Excuse-moi. Un alphabet crypté. Ça vous rappelle quelque chose. Ce dessin que vous aviez découvert sur le mur avec les deux personnages et leur drôle de langage. Vous sentez que vous progressez dans la bonne direction mais il vous manque encore des éléments pour déchiffrer ce message. Effectivement. Et donc, maintenant, on va faire une pause cadeau. Je vous le dis tout de suite. Là, il y a... Sirius Victoria, là, tout de suite. On n'a pas tous les éléments pour avancer mais c'est bien de se rappeler déjà de tout ce qu'on a vu. On va pouvoir parler des cadeaux suivants. Sirius, est-ce que tu veux venir pour un petit cadeau suivant ? Nous avons C qui est dessinatrice et qui a apporté sa petite pierre à l'édifice en nous rapportant... Un dessin. Un dessin original. Tiens, parle dans mon micro. Je vous le montre. Il est très, très beau. Eh bien, j'ai fait un dessin. Voilà. Elle en parle bien. Et c'est un dessin original parce que c'est donc le papier sur lequel tu l'as fait. C'est au crayon couleur et voilà, c'est un autre trait parce que j'ai un trait plus entre guillemets strip et puis là, c'est le crayon couleur. Voilà. Merci beaucoup. On te découvre sous une autre facette. Merci beaucoup pour ta générosité. On enchaîne avec un autre dessin qui est un dessin de Bola. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose ce nom si vous ne le connaissez pas. Je l'ai découvert. Mais le dessin vous dira sûrement quelque chose. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le dessin officiel de l'événement. Et donc, le bout de papier que je tiens est le dessin qui a été fait a priori au feutre et au crayon. Et donc, c'est le vrai. C'est l'original, le dessin original de la septième nuit originale. Il est juste à côté. Merci beaucoup, Bola, d'avoir fait ce dessin. Après, tu l'as colorisé. Ce n'est pas la version colorisée. Un grand, grand, grand merci. Est-ce qu'on a d'autres personnes ici qui ont participé ? Eh bien, oui ! Nous avons 40 sacs avec un K qui est à ma droite et on reste dans la thématique du dessin. C'est super. Trois originaux. Trois originaux qui sont des dessins de... Tiens, viens parler dans le micro. Donc, trois originaux et en fait, c'est les trois starters. Donc, on a Pierre la pluie, le Bizarre et Salamèche. C'est comme ça, les gens peuvent choisir. Et donc, ce sont des Pokémon, évidemment, pour ceux qui ne sont pas allés sur Terre depuis dix ans. Des Pokémon. Merci beaucoup pour ces trois dessins originaux qui sont donc très très beaux et vous pourrez afficher chez vous. Je pense que la personne qui va gagner ça va avoir une chambre très 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 stylée derrière. J'en profite pour rappeler qu'on a vu un dessin de boulet. Eh bien, nous allons faire une impression de ce dessin qui sera rajouté au trésor et donc envoyé au trésor. Est-ce que la balance, il restait une minute ? Où est-ce qu'on en est ? Il nous reste une minute et on est à 51% pour le A. Alors après, il y a du décalage donc il ne faut pas se fier à ce que je viens de dire. Fiez-vous aux commentaires. Peut-être qu'il y aura une tolérance. Peut-être qu'il y aura une tolérance demain. À voir, sinon ça met le scénario B. Bébé, moi j'ai une question. Oui. Donc là, on n'a pas les éléments pour avancer ? Ou est-ce qu'on peut avancer ? Non, non, non. Ça risque d'être difficile. On peut... Non, non, ça va être difficile. Ok. Est-ce que tu veux dire qu'on n'a que la moitié de ce qu'il faut pour réussir ? Non, mais déjà, quand on a tous les éléments, vous n'y arrivez pas. Commencez pas à essayer de le faire quand on n'a pas tous les éléments, les gars. Je vérifie que j'ai bien tout publié. Peut-être que moi, je peux trouver. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le trésor que je n'ai pas dit ? Si, oui, on a quelque chose qui se rajoute bien. Je t'en prie. Bonsoir. Du coup, je viens tout droit de l'heure juste avant. Aurélien Fernandez et j'amène aussi un original, du coup. Ah, c'est génial. Donc on n'est pas dans les Pokémon, mais on est dans la pop culture. Voilà. Eh bien, merci. Je ne connais pas, je ne reconnais pas. C'est qui ? C'est ça, c'est pour ça que je ne connais pas. C'est trop mignon. Je connaissais Harry Potter et effectivement, avec les lunettes, la baguette de... En fait, j'avais mal regardé. Je t'avoue que mon oeil avait été retiré par les planètes parce que j'aime beaucoup les planètes. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est un Fernandez 2016. Bien sûr. Je le rajoute au trésor que je vais garder. Beau trésor. Et moi, j'ajoute un échantillon de mon sperme au trésor qui, si vous le consommez rapidement, peut faire que vous... Après, vous pouvez avoir un enfant plutôt qu'il est dans l'équipe des gagnants. Merci. Si vous voulez un enfant gagnant. Sinon, vous prenez le sperme de Sirius. C'est en train de se terminer. Je suis hyper déçu. On est à 51,49. C'est terminé. Scénario B. Scénario B. Scénario B. Je dois partir sur ce scénario B. Scénario B. Écoute, t'enchaînes là-dessus, Damien. Alors, vous êtes sorti de vos réflexions par un petit clic qui provient de la vieille balance à plateau. Celle-ci n'a pas vraiment atteint l'équilibre mais se stabilise quand même. Et tandis que vous vous approchez de celle-ci, une nouvelle lumière s'allume dans la pièce laissant apparaître une étagère sur laquelle sont posés de nombreux livres anciens. À peine avez-vous le temps de vous approcher qu'un nouveau message se fait entendre dans les hauts parleurs de la pièce. Est-ce qu'on peut avoir le message ? Écoutez bien. Intéressant. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est du direct. Vous êtes sur la radio. Alors, vous voyez tous ces livres devant vous ? Eh bien, cherchez dans l'île mystérieuse de Jules Verne le prénom de l'ingénieur car c'est lui. Alors quoi, ça tourne là ? Non mais t'es chiant, tu pourras prévenir quand même quand tu lances enregistrement. Ah oui, je suis datillon, oui. Bon, alors vous voyez tous ces livres devant vous ? Eh bien, cherchez dans l'île mystérieuse de Jules Verne le prénom de l'ingénieur car c'est lui qui pourra vous donner la clé. En anglais, the key. En allemand, Michlou... Voilà. Bisous. Alors, je vais répéter ce qu'a dit la grosse voix au cas où. Il a dit, vous voyez tous ces livres devant vous ? Eh bien, cherchez dans l'île mystérieuse de Jules Verne le prénom de l'ingénieur et c'est lui qui pourra vous donner la clé. Pendant ce temps-là, on a de la dance libre de droit. Thomas, je pense que tu es content. J'ai mis que des musiques libres de droit comme ça on ne va pas se faire striker. J'adore ! Il faut simplement trouver le nom de l'ingénieur dans l'île mystérieuse. C'est une recherche Google. Oui, oui. Et je... Est-ce que la recherche Google est effectuée ? Oui, c'est bon. Est-ce que, Cyrus, tu pourrais nous donner, s'il te plaît, le nom de l'ingénieur dans l'île mystérieuse ? Le prénom. Ah, le prénom. Oui, le prénom. Eh bien, on partage le même. C'est Cyrus. Le prénom de l'ingénieur. Eh bien, on est tombé dessus. On nous a dit ça nous a fait marrer parce qu'on savait que tu participais. Eh bien, c'est Cyrus. C-Y-R-U-S. Un prénom ridicule. A priori, on a fait un... Je sais pas que c'était comique. Pas de géant. Est-ce qu'on peut avoir une... Est-ce qu'on peut t'emprunter une feuille, des feuilles par là ? Non, sinon, on n'en a plus. Non, nique-toi. Bah tiens, reprends ça. Ah, merci. C'est le planning. Alors, on va refaire une petite pause puisque là, il va falloir que vous cherchiez. Je le fais, hein. Qu'avons-nous ? Je marche pour un autre stylo. Ça part bien. Donc, on a le message de la bibliothèque qui déjà était un truc important puisque ça nous donne le prénom de quelqu'un et la validation de son nom. Non, à quoi ça sert ? La clé, la clé, oui. La clé de quoi ? Peut-être qu'à un moment, tout à l'heure... Ah tiens, si ça a terminé. Attends, c'est magnifique. Ça a terminé à 50-50. Donc, on va rebasculer sur le scénario A. Très bien. C'est très, très beau. Je tiens à féliciter la Twittosphère pour... Tiens, tournez vos micros. Pour cette très belle collaboration, il y avait 911 voteurs. C'est incroyable. Les familles 9-1-1 en plus. Donc, c'est un message des Illuminati. Alors, les cadeaux. Excuse-moi, j'étais en train de rouvrir le truc. Nous avons... Est-ce que Patrick Beau est dans les parages ? Est-ce que Patrick Beau est dans les parages ? Est-ce qu'on pourrait appeler... Il y a Flaubert qui est là. Est-ce que Flaubert, tu peux venir avec ton cadeau. Et si quelqu'un peut appeler Patrick Beau, ce serait super. Mais Flaubert, qu'est-ce que tu viens rajouter au trésor ? Bonjour Internet. Bonjour PV Nova de l'Internet. Alors, moi, je ramène ce mug. Il y a une caméra où ? Là-bas. Tiens, je vais le montrer. Je vais le montrer. C'est un mug de la FAP, l'école de la pornographie. Un sketch que j'ai écrit, réalisé avec Navo, d'ailleurs, qui était directeur... Pardon, je l'embête pas, je l'embête pas, pardon. qui était directeur artistique à l'époque. Et c'est le premier sketch qu'on a fait ensemble. Et voilà, c'est un mug original avec la petite tagline du fond. Donc voilà, petit objet, collector, rien que pour vous, je vous aime Internet. Je la lis, la tagline, parce que si je la montre, elle sera floue. Il n'y a marqué jamais faire du hard, n'aura été aussi easy. Exactement. Et ça, c'est très beau. Là, on reconnaît l'auteur primé. Qui est derrière tout ça. C'est ma plume, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux laisser la place à Patrick ? Viens à côté de moi, Patrick, on partage. Patrick, je ne sais pas si tes cadeaux sont là, mais en tout cas, on va les décrire. Patrick a été extrêmement généreux. Ça a été un des premiers à réagir quand j'ai sollicité la communauté de l'original. Et donc, il a rajouté quatre cadeaux, c'est ça. Enfin, un coffret qui contient trois cadeaux et un autre cadeau. Viens expliquer un petit peu ce que c'est. Je suis désolé, mais je viens de me faire masser par Flaubert. C'était excellent. Il est toujours en train de me masser, d'ailleurs. Alors oui, dans ce grand filet garni, je dirais. Ce trésor, bien évidemment. J'ai ajouté le coffret Axolot, dans lequel il y a la trilogie des BD Axolot, ainsi que... C'est vraiment excellent. J'ai un peu du mal. C'est comme si je suis ça en même temps. C'est que j'essaie de le parler. Donc, il y a la trilogie Axolot dans laquelle il y a également des cadeaux surprises. Voilà, en plus des trois bandes dessinées. Et il y a également le livre Terre Secrète, qui est un livre qui est consacré aux merveilles de... qui est consacré aux merveilles de la nature, donc les merveilles les plus étonnantes de la planète et les plus méconnues aussi. Donc, voilà, je suis très fier de ces deux ouvrages et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup, Patrick. Excusez-moi, à la fin, j'ai décroché parce que j'ai vu qu'à côté, ils étaient partis sur autre chose. On m'entend sur un truc ? Ouais. C'est le... C'est là qui est... C'est le prénom de l'ingénieur qui est important. C'est Cyrus. C'est Cyrus. C'est pas le nom de famille. Dans l'enregistrement, il me semblait que ça parlait de nom. Ah, pardon de nom, c'était pour vérifier. Non, non, je suis désolé si jamais il y a d'autres gens qui sont gourés parce que j'ai vu qu'à droite, ils l'avaient. C'est Cyrus qui compte. C'est terrible, Cyrus, ce qui vient de se passer parce qu'il fallait marquer Cyrus. En plus, ça a été bien parti et moi, j'ai dit genre non, non, c'est une embrouille, c'est le nom. Ils m'ont dit c'est un piège. Ouais. J'ai l'impression qu'à ma droite, avec la Team Challenger, c'est très bien. Et du coup, je suis vraiment désolé d'avoir été largué à la fin. Je n'ai pas encore vu Terre Secrète mais en tout cas, je ne l'ai pas encore eu dans les mains. En tout cas, de ce que j'en ai vu, Patrick, ça avait l'air très très chouette. Tu devrais le recevoir bientôt. Oh, ça, ça me fait plaisir. Tout comme le ou la gagnante du trésor. Exact. Nous avons également des cadeaux de François Descracs qui n'est pas encore arrivé donc je le dis maintenant. François Descracs nous offre. Tiens, ça a été trouvé sur internet. J'ai vu. Il nous offre le plateau du Visiteur du futur, le jeu de société et il nous offre également la saison 3 du Visiteur du futur. Vous l'avez, vous ? Oui. On l'a ? Alors, c'est en train d'arriver, je vous laisse trouver. On l'a depuis très longtemps. Désolée. On est désolée. On va devoir avancer parce que... On a ralenté exprès. Je suis désolé si il y a eu ces victoires. On peut inverser les noms des équipes ? L'équipe des winners ? On a fait exprès de ralentir un peu. Il reste deux lettres, on va les attendre. En plus, on a eu le temps, on a écrit un truc. Je te jure, si tu réécoutes, l'enregistrement, ça parle de nom. Oui, oui. Et moi, il me dit, non, non, c'est le nom en fait. Non, c'est le prénom, je suis désolé. Alors, quel était ce mot ? Sirius, tu aurais pu le dire parce qu'il l'avait avant. C'est olympique. C'est olympique, au pluriel. C'est bien que vous l'ayez trouvé. À votre rythme. On peut vous dire avec le nom ce que ça fait ? Ça fait Next Coach Basque. Non, on en a trouvé deux, mon pote. On en a trouvé deux, nous. En même temps. Je vais valider. On a trouvé deux fois plus que nous. C'était mal bon. Hop là, ça tweet. On avance, Damien, on reprend l'aventure. Vous avez réussi à décrypter le message caché dans le dessin et ce mot est olympique. Mais pourquoi est-il souligné ? Il doit y avoir une importance particulière. Au même moment, derrière vous, la balance se stabilise en voyant un rayon sur le mur et vous tombez à nouveau sur ces deux dessins et ces deux autres et ce couple d'extraterrestres parmi l'un en particulier attire votre attention. Mais oui, bien sûr. Plein de dessins, pardon. Il y a plein de dessins autour de l'extraterrestre qu'on n'a pas encore vus. Mais oui, bien sûr. À n'en pas douter, ce sont les anneaux olympiques qui sont représentés et ce n'est pas tout. Ils sont accompagnés de chiffres romains. La pièce est maintenant complètement éclairée et vous ne voyez plus rien de nouveau. Il ne reste plus qu'à faire fonctionner vos ménages. Derrière, nous avons Jingle Bell en jazz. C'est évidemment libre de droit. Je vous invite à ouvrir le fichier anneau qui s'affiche chez vous. Et maintenant, on a tout. Je me mets directement sur la page mail. Damien, tu vas te mettre sur la page mail. Je l'actualise. Dès que quelqu'un aura la réponse, nous vous le dirons. C'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une suite de lettres à rentrer sur un digicode. Alors, on a reçu des milliards de réponses mais je regarde. Je ne regarde que les objets. Je ne regarde que les objets. Un dernier point sur les cadeaux pendant ce temps-là. De toute façon, on va rester sur les cadeaux maintenant. Nous avons des stickers, des goodies qui sont offerts par Mademoiselle. Nous avons un t-shirt. Est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là, notre ami Julien Méniel. Un t-shirt dans ton corps qui est un t-shirt unique qu'il avait fait pour un épisode, qu'il a porté une fois, qu'il a lavé, nous a-t-il dit et qu'il va offrir. Je rappelle maintenant que uniquement les réponses par mail à 13original at gmail.com comptent. Vous avez 5 à 10 minutes pour trouver. Nous avons une impression d'une photo de Thomas O'Brien qui est le photographe officiel de la soirée. Je ne le vois pas ici mais c'est une très belle photo de sa maman en plus qui est imprimée en format A3 voire A2 que vous pourrez aussi afficher chez vous à côté des nombreux dessins. Nous avons un collier de nouilles je répète un collier de nouilles qui sera offert par Thomas Erkwett lui-même le fondateur de version originale et de la nuit originale derrière un petit peu de salsa libre de droit. A gagner également aujourd'hui un cours de cupcakes pour deux personnes offert par Paint Cakes un artefact c'est dur à dire un artefact archéologique qui est offert par Dari et de la chaîne Temps Mort Nous avons Je parle Emoji le livre de Sophie Rich qui va bientôt sortir Est-ce que nous avons tout ? Oui voilà je crois qu'on a tout dit malgré les surprises donc je répète que tout ça ça ira à une seule personne un seul gagnant qui va pouvoir offrir ça tourne autour PV ça tourne autour ça tourne autour ah ouais vraiment ah là là ça va aller très très vite il y a un sacré suspense parce que les gens sont vraiment très proches en fait à priori comme dans un escape game je vous le dis ça vous concerne autour de la table une fois qu'on a utilisé une technique ou un indice ça ne sert plus donc ça ne sert à rien par exemple je les voyais faire l'alphabet crypté décalé avec le terme Kepi ça ne sert à rien vous avez vraiment fait ça les gars chaud ça doit être une île navo ça c'est sûr on est pendu à vos lèvres vous faites voir je vais essayer d'aider mes compatriotes sur la table pensez que les anneaux olympiques qui est donc le dernier truc qu'on a vu c'était une photo qui était en tout blanc mais en vrai les anneaux olympiques c'est pas tout blanc donc je vous conseille d'ouvrir une petite page google et de taper anneaux olympiques si au moins que vous les connaissez par coeur et navo et lou par exemple quel est l'élément que vous pensez utiliser spontanément qu'on n'a pas utilisé on peut se le dire alors Kepi on l'a utilisé on l'a utilisé Kepi oui c'était dans pour voir la vidéo qui passait il fallait rentrer Kepi oui pardon il a été utilisé dans l'histoire c'est le digicode alors le digicode ça va se passer sur le digicode il y a de ça mais non je vais tourner au temps moi je propose un truc mais tu me dis si c'est une hérésie vas-y est-ce qu'on est dans la nuit originale on est dans la bienveillance c'est bon j'ai quelqu'un qui a trouvé c'est pas le moment où tous les quatre on essaie de trouver ensemble pardon c'est un moment où tous les quatre tu veux nous trahir après c'est ça ouais grave on va pouvoir le faire parce qu'un internaute un internaute a trouvé ou une internaute du coup on est plus nul que et voilà que des gens qui ont deux minutes de retard par rapport à vous rapport au lag à quoi vous pensez cherchons ensemble à votre ok du coup tu nous as parlé des couleurs tu nous as parlé des couleurs ok du coup ça fait bleu B du coup à la fin ça fait B N R BNRJV alors est-ce que sur le digicode il y avait BNRJV ah ah oui parce qu'il faut rentrer ça sur le digicode vous l'avez le digicode ouais moi je vais te dire ce que j'avais en tête c'est qu'en fait dans la vidéo où tu montres des lettres avec ton cahier il y a certaines lettres il y a certaines lettres où tu tiens ton cahier avec une seule main alors c'est vrai et c'est les J J Z et M alors c'est vrai qui correspondent dans le digicode à 7, 5 et 3 ah non j'ai fait ça pour un peu brouiller les pistes de ne pas faire toujours la même tête c'est pas ça est-ce que dans la vidéo il y a quelque chose à regarder à fond bien sûr c'est la vidéo est-ce que t'as pas les couleurs les couleurs parce que des moments c'est les lunettes c'est les couleurs des lunettes alors c'est ça c'est bien ça tu portes des couleurs différentes exactement c'est ça et donc si vous regardez l'anneau olympique vous voyez que les chiffres vous donnent une combinaison je suis saoulée est-ce que je l'ai mis l'anneau olympique oui j'espère putain mais ça va bah ce sont quelqu'un oui c'est ça vous voyez en fait que le 1 le 1 correspond à l'anneau noir le 2 correspond à l'anneau vert le 3 bleu 4 rouge et 5 bleus donc ça fait quoi quand tu écris tout ça fait je l'ai pas sous les yeux mais ça fait 5 jaunes normalement ok oui jaune 5 c'est jaune ça ? non non et donc si vous prenez dans cet ordre là dans la vidéo ça fait quoi on va le découvrir ensemble une deuxième personne à trouver mais alors c'est trop c'est trop tard malheureusement il faut du verre là maintenant ok est-ce que c'est censé dire quelque chose ? oui bah bien sûr c'est censé dire la solution est-ce que c'est juste une suite de lettres qui ne forment pas un mot non non pardon ah les lettres c'est complètement aléatoire je voulais pas que les gens puissent trouver est-ce que c'est par exemple M U G V K non 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 il faut la remettre dans l'ordre avec 1 2 3 4 il faut la remettre dans l'ordre des couleurs donc c'est U ça c'est vert donc putain je comprends pas l'ordre écoutez-moi autour de la table c'est U K non c'est U K Cyrus, Victoria Navo, Lou est-ce que je peux proposer un truc ? oui propose quelque chose Navo U K M J je sais une erreur il y a une erreur Navo c'est U K M J c'est U K allez 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 si on l'avait alors il faut savoir qu'on a perdu je savais qu'on était tous ensemble on a perdu tous les gens qui écoutaient avant parce qu'effectivement ils ne pouvaient pas participer ils étaient perdus on a un gagnant alors on a un gagnant qui l'a trouvé un gagnant qui a trouvé à 22h25 exactement 22h25 exactement il s'appelle Kevin Drecour Kevin bravo il vient alors pas encore je vais envoyer un email pour qu'il puisse me répondre Kevin on va t'envoyer un mail pour que tu puisses nous donner ton adresse et envoyer tout ça un grand bravo à toi un changement de prénom à la préfecture Kevin c'était Navo auteur primé merci d'avoir joué le jeu j'espère que ça vous a plu c'était trop stylé c'était cool merci j'espère que ça a plu les gens qui étaient chez eux très heureux que tu nous aies donné l'occasion on a essayé de se sortir les doigts la dernière la bienveillance on a gagné ah oui la bienveillance pardon et on a trouvé le mot vous avez trouvé ensemble EKMJV on a trouvé ensemble merci à l'équipe technique vous avez assuré les gars merci beaucoup j'espère que un peu on vous donne rendez-vous à la prochaine nuit originale on va essayer d'imaginer quelque chose d'encore plus fou d'encore plus encore plus grand encore plus grand toujours plus grand même Thomas n'est pas là du coup c'est libre antenne super on a fait le code sur le Digicode est-ce qu'on peut couper la musique libre de droit s'il vous plaît ça y est bah oui on est sorti il n'y a plus de musique libre de droit et j'espère que maintenant on va entendre genre un truc stylé genre du PV Nova non parce qu'on peut pas on va se faire striker même si on met ma musique il y a les robots même si tu es d'accord même si je suis d'accord ouais ça m'est déjà arrivé de dire à des gars oui mettez ma musique dans vos vidéos qu'ils se fassent striker attends bon ça va généralement j'écris à la maison de disque et voilà ça se passait bien mais voilà écoute c'est du coup 2 minutes de l'hypantelle alors quelle est ton actu PV Nova je suis actuellement comment tu vas ça va bien comment PV Nova oh il m'a vanné ouais mais ils ont dit oh du coup ça veut dire que c'est bien et tu te souviens à l'époque où Navo Vanenova ah c'était bien c'est Gainsbourg qui avait écrit ça oui c'est vrai allez Navo Vanenova d'ailleurs tiens voilà on va faire un dossier pardon une émission sur les vieux dossiers des youtubeurs à 2h et je crois qu'il y a un truc qui est en ligne que j'ai fait avec les francs anglaises on a fait la javanaise en javanais donc j'avoue ça devient java-va-vous ah c'est marrant et voilà je vous invite à le trouver c'est sur internet c'est donc la minute de Libre Antenne Lou est-ce que tu as quelque chose à dire ça va et comment tu vas moi ça va ça va bien moi je propose le jeu le plus relou vas-y Navo c'est tu prends une chanson et en fait tu dis que la première strophe en permanence mais sur toute la mélodie de la chanson par exemple pour que tu m'aimes encore de Céline Dion ça fait j'ai compris tous les mots j'ai compris tous les mots très bon jeu j'ai compris tous les mots 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 voilà pas mal moi je faisais la même avec le générique de Renard je faisais vous êtes poulet il vous rôtit vous êtes poulet il vous rôtit vous êtes poulet il vous rôtit mais c'est des heures d'amusement mais oui mais ça mais tu peux le faire pendant environ 9 ans et du coup kévin a gagné tout ça oui kévin a gagné tout ça ouais ouais et des choses qui se voient des choses qui ne se voit pas je voulais dit comme l'amour des plateaux vraiment j'ai l'impression que thomas nous a laissé nous a laissé alors cyrus un peu de philo un peu de philo c'est parti qu'est ce que tu as appris récemment alors c'est quoi les trucs dernière pensée et il est de angoulême voilà j'ai beaucoup lu leibnitz cette semaine j'ai rien que le nom il est dur à lire ouais ouais c'est assez compliqué godfried willem leibnitz philosophe allemand 17e siècle alors qu'est ce qu'il dit c'est jean guillot alors leibnitz en un tweet t'as 140 caractères pour dire ce qu'il a dit dans son bouquin la monade est une substance simple indivisible doué d'appétition et de perception finit 140 tu vois ça fait partie de ces gars qui inventent son propre son propre vocabulaire c'est ça la monade c'est quoi la monade parce que l'appétition c'est lui le monisme ça c'est quelque chose qui existait et tout mais c'est quoi alors la monade en gros c'est pas du jus de citron non j'ai failli faire la blague je me suis dit c'est trop nul mais faut que je fasse le jeu de mots parce qu'apparemment ça plaît mais bien entendu que ça plaît on est dans la détente c'est l'année origineux la monade c'est en gros toi tu es une monade enfin ton âme ton esprit on va dire parce que l'âme c'est pour les animaux selon leibniz l'esprit c'est marrant tu sais je sais pas encore c'est une insulte par exemple toi tu es une grosse monade c'est une putain de monade c'est une putain de monade et ton corps c'est un amas de monade ok parce que ton corps c'est une substance composée sert que ton corps je peux le décomposer c'est genre l'atome non parce que c'est non alors c'est un atome petite monade c'est un atome et c'est un atome métaphysique c'est le véritable atome de la nature dire leibniz ok on n'est pas sur la matière on n'est pas sur la matière on n'est pas sur la physique parce que regarde regarde un atome un atome de physique de matière tu peux il est insécable ok normalement atomos ça vient de 1,5 normalement 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 depuis sauf que on sait qu'il est composé d'autres choses et en fait la matière est constamment toujours divisible d'accord alors que l'atome métaphysique de l'agnite donc ce qui cherche en étant ce qui est indivisible le vrai le vrai inétendu c'est un atome métaphysique qui lui va appeler qui va appeler monade en fait qui est la substance simple inétendu en fait c'est un point c'est un point dans l'univers un point ok donc ça c'est pour lui donner à peu près une gueule sauf que pour l'instant là tout ce que je tiens il n'a pas de volume il n'a pas de volume du tout il est un point parce que sinon sinon il serait pas divisible tu vois s'il avait un volume il serait divisible c'est ce que je veux dire ouais et donc du coup de la rade du coup elle ensuite autre chose il il se tombe on va perdre les gens mais non et voilà c'est ça le problème c'est votre problème avec la culture dommage du coup parce que une dernière voilà un dernier petit mot je vois que vous êtes très nombreux à laisser vos habits sur le chat j'espère que vous avez passé un bon moment pour jouer évidemment ce qu'il ya eu plus de 230 réponses quand même 230 réponses ce très ce trésor était un prétexte pour jouer évidemment c'est pas rien mais vous voyez on voit que ça fait comment dire une grande montagne de choses parce que c'est issu de petites entre guillemets générosité ou grande générosité de chacun et et en fait on voulait qu'il y ait un seul gagnant ou une seule gagnante parce que c'est le côté chasse au trésor si un trésor en vrai il n'y a qu'un gagnant mais on invite très sincèrement kévin à faire le bonheur autour de lui et c'est vrai ce qu'on s'est dit on le disait en rigolant que tu veux qu'est ce que tu veux qu'on offre non mais il n'y a rien à personne kartou kartou kévin de la générosité et c'est sincère comme comme démarche on espère que voilà kévin peut-être n'aimera pas tout ce qu'il va recevoir et qui pourra faire des heureux transmettre et puis la prochaine fois il y aura peut-être d'autres choses à gagner peut-être plus de gagnants mais le plus important et notre vrai cadeau là où damien et moi on a passé à peu près une trentaine d'heures c'était élaborer et préparer ce jeu et notre vrai cadeau c'était de vous faire passer un moment ensemble autour de ces tables ou chez vous merci beaucoup merci beaucoup merci à très bientôt merci thomas c'était top merci ciao ciao Airvedeci Sous-titrage ST' 501